plutôt de trouver le coupable. On joue les experts dans un instant, mais d'abord Jean-Jacques Cross reçoit Marie-Christine Arnautu. Oui, parce que ça tangue au Front National et ça bouge en particulier au groupe Front National au Conseil Régional de l'Île-de-France puisqu'il y a une nouvelle présidente, Marie-Christine Arnautu, bonsoir. Bonsoir. Et donc votre nomination, votre désignation comme présidente, c'est la conséquence de la démission de Marine Le Pen. Ça veut dire que, ça y est, elle fait partie de la région Nord maintenant et qu'elle a abandonné toute responsabilité à l'intérieur de l'Île-de-France. Non, c'est pas tout à fait vrai, d'abord parce que Marine reste conseillère régionale Île-de-France jusqu'à la fin de son mandat et c'est vrai qu'elle part mener sa campagne. Non, non, mais c'est une part qui se tourne. Non, elle part mener sa campagne. Non, parce que vous savez, au Front National, nous sommes des missionnaires, c'est-à-dire que nous allons là où la cause de la France nous appelle, en l'occurrence, et là où nous sommes le plus utiles. Alors, en l'occurrence, la région d'origine de Marine... Mais Marie-Le Pen ne sera plus élue dans la région Île-de-France. Non, elle sera plus élue lors des prochaines européennes et régionales en Île-de-France. Mais juste pour vous rappeler que la région Nord-Pas-de-Calais est sa région politique d'origine. D'accord, ça relève donc d'un parti et d'un groupe qui se trouve complètement rabougri puisqu'il y en avait 15 personnes au départ, 15 conseillers, finalement il n'en reste plus que 9. Il y en a 6 qui ont fait 6 ans. Oui, alors rabougri, c'est pas gentil du tout parce que je vais retourner au conseil régional et je vais dire aux républicains de gauche qui sont 8, aux radicaux de gauche qui sont 7 et aux centres qui sont 7 que c'est des petits rabougris. Voilà, mais 6 qui partent sur un groupe de 15, c'est quand même très important, c'est une situation forte. Non, parce que je vais vous dire, la trahison a du bon, c'est-à-dire qu'elle entraîne un formidable élan vis-à-vis de ceux qui ne trahissent pas. Et en l'occurrence, les 9 lus du groupe Front National sont des gens absolument merveilleux de loyauté et de fidélité, à l'image d'ailleurs, parce qu'on a tendance à les oublier, des électeurs et des militants du Front qui, eux, ne sont sans doute pas très heureux de ce qui se passe de la trahison des 6. Vous dites trahison, mais ce sont des historiques du Front National quand même, c'est des gens qui ont connu le Front National au temps des vaches maigres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les accuser d'avoir été à la soupe, en tout cas d'être des ouvriers de la 25ème heure. Comment vous expliquez qu'ils partent ? Écoutez, je crois que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que ces gens-là sont... Vous savez, moi je suis quelqu'un de très franc, ils sont restés au moment de la scission de Maigrette 98, parce que justement ils pensaient avoir les places. Vous savez, il y a des tas de gens qui pensent mériter les places juste parce qu'ils les exigent. Voilà. Or, si on ne prend que les 6 élus qui sont partis au groupe Ni, puisqu'ils ont créé un groupe qui s'appelle Ni, bon, ils ont une performance électorale, j'ai regardé ça tout à l'heure, qui est aux alentours de 3% aux dernières législatives. Vous n'y voyez pas une contestation, ni de la ligne politique, ni du leadership, en particulier du leadership de Marine Le Pen ? Je ne crois pas du tout, je pense que je vous dis, ils ont exigé des places. Bon, ces places, ils ne les ont pas eues, ils pensaient les mériter, ils s'en vont. Ben écoutez, bon vent, mais je pense qu'on ne change pas une équipe qui gagne et qu'ils vont continuer à faire entre 1 et 2% s'ils arrivent à se présenter aux élections. En tout cas, parce que ça se reproduit à peu près partout en France, il y a des départs en PACA, il y a des départs dans d'autres régions, ce n'est pas une façon très offensive d'aborder les Européennes, pour vous. Alors qu'on sait que c'est un mode de scrutin, la proportionnelle, qui vous correspond bien. Non, d'abord, en ce qui concerne ces gens-là, je vais vous dire, je pense qu'on note toute importance aux injurieux en n'en parlant pas. Donc n'en parlons plus, voilà, ils sont sur leur chemin. La campagne des Européennes, elle est totalement ouverte et elle est commencée maintenant. Je pense que vous allez voir, je peux vous donner d'ailleurs la primeur rapidement des thèmes que nous allons développer, c'est-à-dire mon emploi avant l'Europe, et je signale aujourd'hui qu'il vient de sortir des chiffres quand même assez affolants, puisque pour la première fois, la zone industrielle euro a une baisse de 5%, c'est énorme. Donc mon emploi avant leur Europe, parce que, juste une précision, nous sommes Européens au Front National, nous sommes pour l'Europe, mais nous sommes pour la défense d'une Europe qui prône la civilisation occidentale que nous avons toujours défendue, et surtout une Europe qui ne soit pas réductrice. Marine Le Pen, pour vous, ça va être une épreuve de vérité ? Non, moi je ne suis pas Marine Le Pen, pardon. Pour vous, Marine Le Pen, ça va être une épreuve de vérité ? C'est-à-dire qu'après des mauvaises présidentielles et des mauvaises législatives, est-ce que le scrutin proportionnel des Européennes va être pour vous une épreuve de vérité ? Mais il faut, je veux dire, on n'a pas le choix, et là je fais un appel à tous les électeurs et à tous les Français, on n'a pas le choix, puisque de toute façon, soit on continue dans cette Europe réductrice d'emplois, réductrice de retraite, puisque vous savez aussi que la GIRC et l'ARCO vont prolonger maintenant jusqu'à 65 ans pour toucher une retraite pleine. Et les retraites, je suis désolée, ça sera le beau de la fin. Merci Marie-Christine Arnotu d'avoir répondu à nos questions.